Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer où tu vas pouvoir trouver des ressources d'inspiration pour peut-être ton nouveau projet web ou peut-être tout simplement pour toi, pour ton nouveau portfolio. Car oui, il y a vraiment plein d'inspiration que tu vas pouvoir trouver en tapant peut-être sur Google. Mais ici, j'ai tout mis sur un tableau de bord qui est accessible, qui est pour toi à 100% gratuit. Tu vas pouvoir te connecter sur apides.be et créer ton compte. Donc, c'est tout à fait gratuit. Donc, je t'invite à me rejoindre. Si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Mais sinon, sans plus d'aller, la vidéo peut commencer. C'est parti. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je te le disais, je vais te montrer ton tableau de bord où tu vas pouvoir te retrouver un certain nombre de ressources. Il y en a une dizaine de sites de ressources pour des landing pages, pour des projets web, pour des apps. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. C'est un onglet qui est dans ton tableau de bord parmi tant d'autres. On a vu les typographies, les couleurs, les images, toutes ces choses-là que j'ai rassemblées sur un tableau de bord. Donc là, aujourd'hui, je vais te montrer la partie ressources. Je vais te partager pour ça mon écran. Ça va être plus simple que ça. Je vais te montrer quelques petits trucs en avant-première si tu n'as pas encore de compte sur Happy Desk. Donc allons-y. C'est parti. Je dirais qu'on y va. Donc ici, sur ton tableau de bord, une fois que tu as créé ton compte, que je rappelle qui est 100% gratuit, sans engagement, voilà, tu te connectes, tu as accès à ça. Si tu as des nouvelles adresses, tu m'envoies un petit mail ici, en cliquant là, et je les rajouterai, et je partagerai ça à tout le monde pour que, comme ça, on puisse s'entraider. Donc il y a, comme tu peux le voir, plusieurs sources d'inspiration. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a des après-midi entières où tu peux trouver de l'inspiration. J'en ai, mais j'ai quelques préférences pour certains, dont notamment Lapa Ninja, qui est quand même super connue dans le domaine du web. Mais après, tu as SketchUp Source, tu as PSD Repo, tu as Sketch4Designers, tu as ici même tout le design système d'Apple, tu as plein, plein, plein de sites. On va aller voir, par exemple, Lapa Ninja. Si tu ne connais pas encore Lapa Ninja, je t'invite vraiment à aller voir ce site. Alors ce site, il a bien évolué depuis ces deux dernières années. Je pense que c'est un site plutôt récent. Mais comme tu peux le voir, tu peux maintenant faire des recherches niveau couleur, tu peux faire des recherches niveau thème, secteur, niche. Tu peux vraiment aller voir tout ça. Donc là, par exemple, tu vas voir les softwares. Tu peux aller voir toutes les landing pages récentes des différents softwares, SaaS, startup, tech, que tu pourrais imaginer. C'est toujours intéressant aussi d'aller voir ça pour aller voir les nouveautés qu'il propose. Parce que qui dit nouvelles fonctionnalités, dit nouveau site internet. Donc c'est toujours une bonne source d'inspiration. Donc comme je te le disais, tu peux aller voir vraiment toutes les sources là. Donc voilà pour Lapa Ninja. Après, un site que j'ai aussi énormément fréquenté, c'est SketchUp Resource. Et puis Sketch, tu peux l'utiliser maintenant dans Figma. Je pense que tu peux l'utiliser sur Adobe XD. C'est pour trouver tous des projets de produits, de sites totalement créés que tu vas pouvoir peut-être t'en inspirer, voir un peu comment ça fonctionne, voir un peu le mix de couleurs, de structures, etc. Donc c'est très intéressant aussi. Il y a comme ça vraiment plusieurs sites et sites qui sont super intéressants. On pourrait passer toute une après-midi ensemble sur une vidéo. Il y a Freebie Supply aussi, où tu vas pouvoir trouver aussi plein de sources d'inspiration, de maquettes, de créations vraiment très aléatoires. Donc voilà, si tu as d'autres sites d'inspiration que tu aimes utiliser, donc je n'en ai pas cité, mais c'est vrai qu'il y a Pinterest que je pourrais ajouter. Il y a aussi Dribbble que je pourrais ajouter. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Tu cliques sur le petit lien, tu m'envoies un petit mail. Et donc, je vais pouvoir ajouter ce nouveau lien sur ce tableau de bord. Le tableau de bord qui est là évolue. Tu as accès à toutes mes vidéos, tous mes blogs. Donc n'hésite pas à t'y abonner et à t'inscrire. C'est 100% gratuit. Donc vraiment, je t'y attends. Si tu as des questions, des commentaires, ça se passe en dessous. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Ciao, ciao !